N'oublie pas d'activer la cloche. Je vous ai souvent parlé de la création de l'univers, de la préhistoire, de la civilisation humaine, ou bien même de l'histoire du monde dans Pokémon. Toutefois, il existe un sujet parmi tant d'autres que je n'ai pas encore exploré avec vous, celui de l'écosystème du monde Pokémon. Et donc aujourd'hui avec Zikon, nous allons étudier l'influence du climat et de l'environnement sur certaines espèces de Pokémon, le changement de forme dû à la migration des Pokémon, ainsi que le processus d'évolution de certaines espèces, puis on finira par parler de la chaîne alimentaire. Allez, n'attendons pas plus longtemps, Let's go ! Avant d'entamer nos recherches, je pense qu'un petit retour sur la notion d'écosystème ne fera de mal à personne. Un écosystème est un ensemble d'êtres vivants qui vivent au sein d'un milieu ou d'un environnement spécifique. Ils interagissent entre espèces au sein de ce milieu, mais aussi avec leur habitat. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse faire plus simple, maintenant attaquons-nous au climat et à l'environnement dans Pokémon. Comme vous le savez déjà, le climat et l'environnement sont gérés par plusieurs entités ancestrales. Kyogre gère l'hydrosphère, Groudon la lithosphère et Rayquodza l'atmosphère. Ces trois titans sont connus sous le nom de trio météorologique, à cause de leur talent et de leur pouvoir. Crachin qui provoque une forte pluie, Sécheresse qui invoque un puissant Zénith et Erlock qui annule tous les changements de météo. Mais ils ne sont pas les seuls à gérer le climat, car après le sommeil profond dans lequel Kyogre goudon furent plongés, il fallait de nouveau réguler le climat. Et c'est là qu'entrent en jeu les oiseaux légendaires, responsables des courants aériens et marins. Sulfura provoque une vague de chaleur, Articodin une vague de froid et électore les orages qui résultent de la rencontre des deux températures. Ensemble, ils génèrent ainsi les courants climatiques, toujours surveillés par l'œil avisé du gardien des abysses, Lugia, pour éviter tout dérèglement. Le climat est un élément important dans le développement animal et les pokémons n'échappent pas assez de règles. On peut prendre par exemple Ceriflore qui a besoin de soleil pour changer d'apparence, passant de sa forme tant couvert à tant ensoleillé. On pourrait aussi citer Morpheo, car c'est un petit peu l'expert de la transformation liée au climat, mais Morpheo est un pokémon artificiel, en cas où vous ne le saviez pas. Et on va éviter de parler de pokémon artificiel dans cette vidéo, car ce n'est pas le but. Ce qui est quand même marrant dans Pokémon, c'est qu'on nous explique que le climat est régulé par les pokémons légendaires, et qu'il doit rester stable pour éviter des perturbations ou des catastrophes climatiques. Mais il existe des capacités qui peuvent dérégler la météo selon le bon plaisir d'un pokémon. Elles sont forcément moins puissantes que les pouvoirs des légendaires, mais quand on voit que 547 espèces peuvent apprendre Danse-pluie, que 549 espèces peuvent apprendre Zenith, et que 165 espèces peuvent apprendre Grêle, sur les 898 pokémons qui existent, bah ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis dans les jeux, on ne parle pas des dégâts engendrés par ces derniers. Des espèces que l'on qualifierait de parasites comme les quenotors et les castornaux peuvent très bien empêcher, voire même tuer, une autre espèce à cause de leur manière de vivre. J'imagine même pas le nombre de Danse-pluie qui ont dû être lancés dans l'ouest de Kalos chez Elio. Hé hé, boy. Pour rester dans l'environnement, on va aussi parler de l'influence que peut avoir ce dernier sur le métabolisme de certaines espèces, provoquant un changement de forme. Chenithi et Chenizel sont les pokémons vers cachés, de type insectes de la quatrième génération. Les Chenithi sont de petites chenilles, se servant des objets qui entourent leur environnement pour se constituer un manteau. Il en existe trois formes, la forme cap-plante, obtenable lorsqu'il combat dans les herbes, la forme cap-déchet, obtenable lorsqu'il combat dans un bâtiment, et la forme cap-sable qu'il obtient en combat sur tous les terrains où l'on peut trouver du sable, de la terre ou du gravier. Les Chenithi mâles évoluent tous en papylordes, mais les Chenithi femelles évoluent en Chenizel. Les Chenizel comptent elles aussi trois formes. Il s'agit de la même composition que celle des capes des Chenithi, mais cette fois-ci plus grosse, plus épaisse, et les Chenizel ne peuvent plus s'en débarrasser et changer de forme. Toutefois, même si cette cape est définitive, elle possède aussi ses avantages. La Chenizel cap-plante devient de type insecte-plante, la cap-déchet devient insecte-acier, et la cap-sable devient insecte-roche. Shemin est le Pokémon Gratitude, de type plante et plante-vol. En plus d'être un Pokémon fabuleux, Shemin possède deux formes. Sa forme terrestre, qui lui permet de se fondre complètement dans les champs de fleurs, comme un petit buisson, et sa forme céleste, lui faisant gagner le type vol, et lui permettant de s'envoler pour protéger les cieux, et migrer vers un autre jardin de fleurs. Mais Shemin ne vit pas dans tous les champs de fleurs, et il lui faut une fleur spéciale pour prendre son envol. Cette fleur s'appelle la fleur de Gracidé. Le pollen particulier de celle-ci a pour effet de provoquer une réaction sur le métabolisme de Shemin, et de le faire passer de sa forme terrestre à sa forme céleste. Le seul moyen pour Shemin de regagner son ancienne forme est de ne plus être exposé à la lumière du jour, d'être échangé, ou bien d'être gelé lors d'un combat. Sancoquille et Tritosaure sont les Pokémon Aqualimax, de type eau et au sol, issus de la quatrième génération. Il existe deux variantes de ces Pokémon, la forme bleue, vivant dans les eaux de l'Est, appelée forme mer-Orient, et la forme rose, vivant dans les eaux de l'Ouest, appelée mer-Occident. Contrairement aux Shuniti, les Sancoquilles et les Tritosaures ne peuvent pas changer de forme. Leur couleur est déterminée à leur lieu de naissance, et dépend, selon certains scientifiques, de leur alimentation. Ils se nourrissent d'ailleurs essentiellement de planctons marins. Les Bargantua, Dieu sait que je déteste ces Pokémon, sont les Pokémon violents, de type eau, venus de la cinquième génération. Ces Pokémon existent sous deux formes, et sont assez spéciaux. La rouge, avec des grands yeux et des nageoires piquantes, et la bleue, avec des yeux plus fins et des nageoires lisses. Ils sont si féroces qu'il est dit de ces Pokémon, qu'ils effraient les autres espèces, les faisant quitter les rivières et les lacs. Les seuls à ne pas quitter les lieux sont les Écrapins et les Colomars. Ils ne craignent sûrement pas leurs dents, à cause de leur solide carapace. Une des particularités de ces deux formes de Bargantua, est que la rouge et la bleue, se détestent énormément. Un peu comme les mangriffes et les sévipères, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vivaldin et Aiden sont les Pokémon saison de type Normal Plante, issus eux aussi de la cinquième génération. Ils sont les seuls Pokémon à avoir bénéficié du système des saisons, instauré dans cette génération. Ils possèdent donc quatre formes, à savoir printemps, été, automne et hiver. Ces Pokémon n'ont pas de forme définitive, et ont la possibilité de changer de pelage pour s'adapter à leur environnement. On raconte que leur odeur est identique à celle de l'herbe, et change aussi selon les saisons, pour leur permettre de se camoufler. Un troupeau de Vivaldin et Aiden est toujours dirigé par le Aiden ayant les plus beaux bois. Ils vivent d'ailleurs généralement assez loin des hommes, sûrement à cause de la chasse quand on y repense. Ah, chasser des Pokémon aussi beaux et intéressants, c'est vraiment du gâchis. A la limite, ils peuvent prendre une autre cible, genre lui. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Flabébé, Floette et Florge sont les Pokémon Uniflore de type fée et fée-plante apparus en sixième génération. Elles possèdent cinq formes différentes grâce aux cinq variantes de fleurs qu'elles portent, à savoir rouge, orange, jaune, bleu et blanche. Il faut savoir que ces espèces sont composées uniquement de femelles, et qu'elles ne changeront jamais la couleur de leurs fleurs et évolueront avec. On dit que plus celle-ci est belle, et plus elle est puissante. Et les propriétaires des grands jardins à Kalos laissaient d'ailleurs ces Pokémon venir s'occuper des fleurs grâce à leurs aptitudes. Mais il existe toutefois une Floette particulière. Celle-ci était l'amie d'Azed et portait une Amaryllis. On peut donc se demander si l'espèce de ces Pokémon ne pouvait pas porter plus de fleurs différentes à une époque, étant donné que la Floette d'Azed est éternelle et qu'elle vivait il y a plus de 3000 ans. Je me demande bien ce qui pourrait se passer si une Floette portait une fleur de grâce idée. Prismillon est le Pokémon Lépidecaille de type Insecte-Vol, apparu en 6ème génération. Il est l'évolution de Lépidonie et Pérégrin, et c'est un de mes Pokémon préférés. Prismillon possède 20 formes aux motifs différents, dont 18 qui sont trouvables dans la nature, et 2 autres qui sont des formes événements distribuées par Nintendo. Les 18 formes de Prismillon sont trouvables seulement dans des endroits précis du monde, et les motifs de ses ailes sont influencés par le climat et son environnement, lui permettant ainsi de se camoufler. Exemple avec Prismillon motif Banquise, qui n'est trouvable qu'en Alaska, au Canada, en Russie et en Suède. Prismillon motif Jungle, trouvable uniquement en Afrique de l'Ouest, en Amérique centrale et en Asie du Sud. Ou encore Prismillon motif Monarchie, disponible qu'au Japon. Petrouille et Banchitrouille, et les Pokémon Citrouille de type Spectre et Plante, sont issus de la 6ème génération. Il en existe 4 formes, à savoir les formes Mini, Normal, Maxi et Ultra. On raconte que plus ils arrivent à absorber des âmes, et plus ils grossissent. Leur corps possède la même faculté que la Citrouille, connue pour pouvoir atteindre des tailles faramineuses. Il est aussi dit que ces Pokémon hypnotisent leur proie, avec la lumière émanant de leur corps. Plumeline est le Pokémon danse de type Vol, tiré de la 7ème génération. Il possède 4 formes, lui faisant gagner un type différent, et peut changer d'apparence en buvant du nectar de fleurs. En buvant du nectar rouge, Plumeline gagne le type Feu, et passe en style Flamenco. En buvant du nectar jaune, il gagne le type Électrique, et passe en style Pom Pom. En buvant du nectar rose, Plumeline gagne le type Psy, et passe en style Oula. Et en buvant du nectar Mauve, il gagne le type Spectre, et passe en style Bouillot. A sa naissance, Plumeline prend généralement la forme de sa mère. Et on termine avec Lougarock, le Pokémon Lou de type Roche, lui aussi de la 7ème génération. Il est l'évolution de Rocabo, et possède 3 formes différentes, selon son rapport avec le soleil et la lune. Il évoluera en Lougarock forme diurne de jour, ou bien en Lougarock forme nocturne de nuit. Et dans un cas plus rare, si Rocabo possède le talent Tempo Perso, et évolue au crépuscule, alors celui-ci obtiendra sa forme crépusculaire. Un Lougarock ne peut pas changer de forme une fois évolué. Celle-ci est définitive. On dit de ses Pokémon que les roches qui composent leur corps sont très tranchantes, et servent à Lougarock à lacérer ses proies. Mais ces roches sont aussi synonyme de porte-bonheur pour quiconque en trouvera. Depuis la 7ème génération, il existe un nouveau phénomène de changement de forme. Elle correspond plus à une migration des espèces, ainsi qu'à une adaptation dans un nouvel environnement. Ses formes régionales changent complètement le type d'un Pokémon, mais modifient aussi son talent, son poids, sa taille et ses statistiques. Il en existe actuellement 37, 18 formes d'Alola et 17 formes de Galar. On ne va pas tous vous les citer ici, mais on peut prendre pour exemple celle de Ratata, qui une fois sur les terres d'Alola, avait changé de forme pour mieux se confronter au Mangluton, et devenir des Pokémon nocturnes. C'est aussi le cas des Sabelettes, qui avaient migré à cause des éruptions volcaniques trop violentes pour eux, vers des montagnes enneigées pour survivre, changeant ainsi de forme et développant une robuste carapace. Et c'est le même procédé pour Goopix, qui à force de vivre au sommet des montagnes, avait fini par s'habituer au froid, et ainsi à le maîtriser. Chaque forme régionale possède une petite explication sur son origine. En 8ème génération, ces formes ont même amené certains Pokémon à développer de nouvelles évolutions inédites. C'est le cas de Berserkat, l'évolution de Miaouze de Galar, qui après avoir vécu aux côtés d'une tribu barbare, s'est adapté à leur mode de vie. De même pour Palartichaud, l'évolution de Canartichaud de Galar, qui lui s'est longtemps entraîné au combat avec un poireau beaucoup plus grand et plus lourd que ses congénères de Kanto, Tout à fait de Galar a lui aussi développé une nouvelle évolution, intitulée Tout est écrit, à cause de la plaque d'argile qu'il porte, contenant une malédiction. Pareil pour M. Mim de Galar, qui à force de vivre dans le froid au nord de la région et de côtoyer les habitants, a fini par évoluer en M. Glaguet et les imiter. Et pour finir, Zigzaton et l'union de Galar, qui peuvent évoluer en Ixon. D'après les chercheurs, le Zigzaton de Galar serait le Zigzaton d'origine. Celui de O.N. que nous connaissons serait une forme de Zigzaton plus détendue et donc plus paisible. Ça rappelle un peu le dilemme du « qui est le premier Pokémon entre Bulbiza, Rhinopheros, Mew et Arceus ? » Les évolutions d'un Pokémon ont toujours été entourés de mystères, et cela depuis des générations. Certains Pokémon évoluent au contact d'une pierre évolutive, d'autres grâce à un objet, mais aussi via l'obtention d'une capacité, ou selon le cycle jour-nuit, son niveau de bonheur, selon une localisation spécifique, ou bien encore par échange. Mais cela requiert un facteur humain dans l'équation. On va donc s'intéresser un peu plus en détail à certains types d'évolution. Pour commencer, parlons des fameuses pierres évolutives. Il en existe 10 à l'heure actuelle, à savoir les pierres feu, eau, foudre, plante, lune, soleil, aube, éclat, nuit et glace. Ces pierres sont des sortes de cristaux imbibés d'énergie naturelle, qui émettent des radiations et que l'on peut trouver sous terre un peu partout dans le monde. Ces radiations émises sont accumulées par certains Pokémon, leur permettant ainsi d'évoluer en modifiant leur métabolisme. C'est le cas de Stalgam un Femelle, qui évolue grâce à une pierre aube en Momartic par exemple. Il existe deux rochers spéciaux agissant comme des pierres évolutives installées en quatrième génération. La pierre glacée et la pierre mousse, toujours cachées dans des endroits reculés de chaque région. Malheureusement, ce système ne fonctionne plus depuis épée et bouclier. Ces pierres n'existent plus à Galar et Givrali et Filali ne sont obtenables que grâce à la pierre plante et glace. Mais il existe une onzième pierre qui, elle, n'émet pas de radiation, mais empêche les Pokémon d'évoluer en absorbant leur surplus d'énergie. Il s'agit de la pierre Staz. Je dis ça comme ça, mais son fonctionnement et son aspect me rappellent beaucoup ou celui des menhirs de la route 10 de Kalos, mais à une plus petite échelle. Je vous laisse faire le lien, j'en ai déjà assez parlé sur la chaîne. Sinon, outre les pierres, on peut s'intéresser à des endroits naturels très forts en champ électromagnétique. Nous en connaissons sept aujourd'hui, à savoir le Mont-Coroné à Sino, la Grotte Electrolyte à Unis, la route 13 à Kalos, New Lavandia à Oen, et enfin, le Grand Canyon de Pony, le Mont Ardent et le Mont Lanakila à Alola. Une fois, parmi ces sept lieux, trois sont à exclure, car ils sont non naturels à cause de l'impact de l'homme. Jusqu'à Ultra Soleil et Ultra Lune, quatre Pokémon étaient concernés par ces lieux d'évolution spécifiques. Il s'agissait de Magnéthon, qui évolue en Magnézone, de Tarinor, qui évolue en Tarinorm, de Chrysapil, qui évolue en Lucanon, et de Krabagard, qui évolue en Krabominable. Magnéthon et Tarinor étant deux Pokémon très fortement liés au champ magnétique, alors ils réagissent et entrent en résonance avec celle-ci. Chrysapil, lui, a besoin d'accumuler de l'énergie électromagnétique présente autour de lui. L'idéal pour lui est d'aller dans le Grand Canyon de Pony, ou près de la centrale du Mont Ardent. Krabagard, lui, n'a aucun lien avec l'énergie électrique ou les champs magnétiques. Il préfère l'environnement du Mont Lanakila, là où il peut tenter de gravir un pic enneigé. Mais à cause du froid, il est obligé de se transformer pour survivre, et relever les défis qui s'étaient fixés. Depuis Épée et Bouclier, Magnéthon et Lucanon, les deux seuls Pokémon sur les quatre à être disponibles, ont perdu ce besoin de trouver un lieu pour évoluer. Il suffit désormais de leur donner une simple pierre foudre. Comme l'a expliqué Zicone tout à l'heure, il existe d'autres façons de faire évoluer certains Pokémon, autrement qu'avec des pierres ou des lieux spécifiques. C'est notamment le cas de certaines capacités, qui ouvrent la voie à certains Pokémon vers un nouveau stade de leur évolution. On peut tout de suite penser à Pouvoir Antique, qui a permis à des Pokémon tels que Yanma, Sac de Nœud et Cochignon d'évoluer en Yanméga, Boules de Nœud et Mamosho, ou bien même à Excel Lang, qui peut apprendre Roulade et ainsi évoluer en Coup de Langue. Et c'est le cas de plein d'autres Pokémon. Ce mode d'évolution est vraiment fascinant, car en plus d'apprendre une attaque, les Pokémon apprennent à se servir d'un don ou d'une faculté leur permettant de l'accepter, de grandir ou de l'utiliser. On peut voir ça comme une acceptation de soi-même entre autres. Là, on va creuser un terrain intéressant. Il faut savoir que dans Pokémon, tout n'est pas rose. Loin de là ! La vie et la mort sont tout aussi présents dans le monde de Pokémon que dans notre monde. Merci Xerne et Aceiveltal. Mais même si on peut avoir l'impression que les Pokémon se respectent toujours entre eux au premier abord, eh bien ce n'est pas vraiment le cas. Dans les jeux ou dans l'anime, on a toujours caché cet aspect de chaîne alimentaire. Et pourtant, il est bel et bien là, mais simplement dissimulé. Exactement, parce qu'on peut vous garantir que vous ne verrez jamais un aflamma noir et des fermites manger des baies tranquillement comme si de rien n'était. Et la preuve de tout ceci est bien souvent dans les descriptions cachées du Pokédex ou dans la nature de certaines espèces qui ont inspiré des Pokémon. On va donc s'intéresser à la chaîne alimentaire et pour ce faire, on va la diviser en deux parties. On aura une première chaîne centrée sur le monde marin et une deuxième chaîne sur le monde terrestre. Bien sûr, on ne mettra pas les 898 Pokémon, faut pas déconner non plus. Tout en bas de la chaîne alimentaire se trouvent les plantes, les micro-organismes et les coraux qui peuplent les océans, à savoir phytopanctons, zooplanctons, mais aussi les algues, les venalgues, les cravarèches et les coraillons qui forment des barrières sous-marines et naturelles pour les autres espèces. Les plantes, elles, sont la source de nutriments des coraillons qui eux-mêmes sont en proie aux vorastéries et prédastéries, faisant d'eux leurs prédateurs naturels. Mais ces plantes sont aussi appréciées par les écrapins, les flingoustes, les gamblastes, les saufquibou et même différents types de tortues. Ces Pokémon mangent aussi du plancton, tout comme les petits poissons de style poids-sirène, proisse-roi, magicarpe, quillefiche, rémoré, écaillon, lumineon, froussardine et encore beaucoup d'autres, peuplant les mers en grande quantité. Mais c'est aussi le cas des mollusques bivalves comme les coquillasses, les crustabris, les coquiperles, les zoopermines et les golgopathe, ainsi que les créatures les plus grosses présentes en mer, les whalmers et les whalors. Les petits poissons sont des preuves plutôt faciles à dévorer pour les Pokémon aquatiques carnivores, tels que les Tentacool, Tentacruel, Krabos, Octihiri, Charpedo, Colomar, Serpens, Tiplouf, Primplouf, Pingoléon, Viscuse et Moyade. Mais ces prédateurs ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire pour autant. Il ne faut pas oublier Léviator, Loclas, Alligatueur, Milobelus, Kémorse ou bien même Torgamore. Ce sont de véritables chasseurs et mangeurs des mers. Toutefois, il existe une créature marine se situant au-dessus de ses Pokémon et possédant la force nécessaire pour terrasser et dévorer un Whalord entier. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Kyogre, le Pokémon bassin marin ancestral inspiré de l'Orque et du Mosasaur. La chaîne alimentaire terrestre est un peu différente car celle-ci fonctionne sur le principe de la pyramide. Tout en bas, on y trouve la famille des plantes, avec la catégorie des graines, comme les mystères, tournegrins, granivoles et granipios, mais aussi la catégorie des fleurs, avec les raflésias, les empiflores, les joliflores, les héliatrons, les rosélias et les roserades. La catégorie des arbres fruitiers, avec les noix de coco, les tropuces, les céribous et les croquines. Et enfin, pour terminer, un tout autre type de plantes très répandues et appréciées par certains Pokémon, les champignons, à savoir les paras et parasectes, les trompignons et gollets, et les spododos et lampignons. Au-dessus de cette catégorie se trouvent les insectes, qui se nourrissent de ces Pokémon plantes. On y retrouve donc les chenilles et les larves, avec des espèces comme celles des chenipans, des aspicots, des chenitis, des larvillettes et des lépidonies. Ensuite, nous avons les abeilles, les papillons et d'autres espèces qui butinent et se nourrissent de fleurs, avec des espèces comme les papillusions, les dardarniants, les papilordes, les apitrini apyrène, les prismillons, les scarino, les krixics et mélocriques. Il faut tout de même noter que dans Pokémon, les plantes peuvent se défendre. Donc oui, un Pokémon plante peut se faire dévorer par un naissant d'insectes, mais s'il n'y a qu'un seul insecte, le Pokémon plante pourra les crabouiller ou le dissoudre facilement. Ensuite, nous entrons dans la catégorie des insectes carnivores. Ces insectes s'attaquent aux insectes herbivores, mais s'attaquent aussi entre eux. On y retrouve les différents araignées, comme les mimigas, les mygalos, les statitiques et megavolt, mais aussi les araquois et tarambules. Il y a aussi les insectes les plus violents, comme les insécateurs, les scarabrutes, les coxyclacs, les ninjasques et les monternels. Au-dessus de tous ces Pokémon plantés insectes se trouvent deux catégories, les herbivores et les insectivores. Parmi les herbivores, on y retrouve des espèces comme les taurots, les gouinfrex et ronflex, les fouinettes et fouinards, les serfrous, les écrimeux, les quenotors et castornaux, les vivaldins et heidins, les ronds gourmands, les ronds grigous. Ensuite, passons aux insectivores. On y retrouve de nombreux Pokémon oiseaux, tels que les roucoules, les roucoups, les piafabèques, les hout-hout, les noirfangues, les mirondelles, les hélédelles, les étourmies et tourvoles, les pois chijons, colombos et déflaisants, les passes rouges, les brésillons et même les flambusards. Passons maintenant à la catégorie au-dessus, à savoir les carnivores. Ici, on a le droit à un mélange d'espèces. On va des mammifères aux invertébrés en passant par les reptiles et les oiseaux. On a donc des Pokémon carnivores comme les roucarnages, les rapaces de pique, les abo et arbok, les ours à ring, les mangriffes, les sévipères, les étouraptors, les dimorais, les scorvoles, les polagriffes, les scalproies, les guerriègles, les votutrices, les némélios, les loups-garoques et j'en passe. Bien que ces Pokémon soient assez haut placés dans la chaîne alimentaire, ils n'en sont pas les plus puissants. Il existe d'autres catégories au-dessus de ces derniers, celle des grands carnivores. Elle y regroupe les Pokémon les plus puissants, les plus gros et les plus à l'aise dans chaque environnement. Au sein de ce groupe se retrouvent surtout de gros reptiles, comme Dracaufeu, Tyrannosif, Dratak, Karchakrok ou même Crocorrible. Mais exactement comme pour la chaîne alimentaire marine, il existe une créature surpassant toutes les autres. De par sa taille, sa dentition et sa puissance, il s'agit ni plus ni moins de Groudon, le Pokémon continent ancestral. Juste histoire de rajouter un petit bonus, le gardien de la terre, Rayquaza, est lui aussi au sommet de la chaîne alimentaire, dans la couche d'ozone. Et au vu de sa capacité à manger des météories, tu ne serais même pas étonné qu'il lâche quelques crocs sur des météinos tout là-haut. Et finalement, ce sont ceux qui ont posé les bases du climat et de l'environnement qui se retrouvent en haut de la chaîne alimentaire chez les Pokémon. La boucle est bouclée. Sous-titrage ST' 501